Monika, Betty et Ted s'amusent beaucoup aujourd'hui. Ted est particulièrement heureux, ce qui est compréhensible puisqu'il n'a qu'une mentale de burger. Monika a été si rapide avec son burger. Quelle vitesse ! Au fait, Betty peut aussi être géniale. Elle a une façon de détruire la nourriture rapidement. Ouais, elle est belle. Et Ted veut rendre ce tour encore plus spectaculaire. C'est le rêve de tous les enfants de construire une tour à burger. C'est une chose de le construire, mais ça en est une autre de s'assurer qu'il ne tombe pas. Oups ! Ça n'a pas marché. Mais le goût des burgers n'a pas souffert. Oh, vous êtes sérieux ? Manteuse avec du coca ? Nous savons tous ce qui résulte de cette combinaison. Avec peur et inquiétude, Ted ouvre une canette de coca. Oui, cette explosion n'est pas impressionnante. Expirez calmement. Ted, tu peux boire du coca et ne pas avoir peur. Une barre de chocolaté pour le goûter. Maintenant, c'est le tour de Betty. Oui, la situation est bien plus dangereuse. Grosse bouteille. Boum ! C'est pas une douche réfréchissante ? Dommage qu'il ne reste presque plus rien dans la bouteille. Betty est trempée de la tête aux pieds. Bon, maintenant c'est l'heure de Monica et de sa bouteille géante. Oui, attendez-vous à une super méga explosion. Les gars, vous pourriez vouloir vous éloigner des écrans pendant un moment, au cas où. Quelle faune peine ! C'est une grande tour pour tout le monde. Attention, mieux vaut ne pas faire une telle expérience à la maison. Les parents ne seront pas ravis. Il y a de la glace. Il y a une cuillère. Sauf qu'ils ne vont pas du tout ensemble. Des combinaisons intéressantes pour chacun des gars. C'est hilarant. Monica, au moins t'as essayé. Oh non ! Ok. À la cuillère. Mangez avec les doigts. Ouais, éhô. Où sont tes manières ? Les bonnes manières sont les bonnes manières. Mais il n'y a plus une goutte de glace. Peut-être par contre que la cuillère et la glace sont parfaitement sortis. Elle est dans le seul état. Maintenant, c'est au tour de Betty. Oui, le seau à glace est incroyablement grand. Mais elle le mangera avec ses cuillères pour le reste de l'éternité. Les gars sont un peu fatigués. Ça fait combien de temps ? Un jour ? Une semaine ? Un an ? Oh non ! Elle est gelée. Qu'est-ce que c'est cette petite chose ici ? Oui, Ted n'a pas l'abondance non plus. Quoi ? Mais Betty n'a rien du tout. C'est injuste, non ? Mais Monica n'est pas si heureuse non plus. Bon, un bonbon, c'est mieux que rien. Ted, n'est-ce pas toi le cupide ? Mais il est sur le point de vous surprendre avec quelque chose. Quelle astuce ! Ok, c'est tout ? Non, ce n'est pas le cas. Betty, pourquoi t'as un parapluie ? D'accord, nous allons entendre. Elle ne devrait pas pleuvoir. Oui, elle ne devrait pas pleuvoir. Mais il pleut déjà des skittles. Oh, si seulement toutes les précipitations étaient comme ça. Plus de bonbons, neige de glace. Ce sera la vie. Ted, Monica, pourquoi êtes-vous si aigre ? Oui, quelques bonbons se sont retrouvés au mauvais endroit. Ça pose un problème. Mais maintenant, il est temps de faire un vrai festin. Tite cat, vous aimez ces bonbons courants ? Oui, de préférence s'il y a plus d'un bonbon. Il a tellement meilleur goût de cette façon. Et maintenant, c'est le jour de chance de Monica. Elle est ravie ! Ok, il faut se calmer un peu. Monica, elle est moins forte. Ted a décidé de ne pas mettre trop de temps et de commencer à manger son Kit Kat. Ce crunch ressemble à de la musique. Ok, Betty, maintenant, toi. Eh bien, elle a décidé de tirer le meilleur parti de ce tour. Oh, ça a l'air effrayant. Ok, maintenant, la partie la plus amusante. Monika a sa centaine de chocolat. Et regardez, c'est exactement ce qu'il faut faire. Hum, recette intéressante. Vous l'écrivez ? Sauf qu'il faut avoir des super pouvoirs. Comme Monika. Wow, c'est une soupe intéressante. Les oeufs ne sont pas les délicieuses barres de chocolat du dernier tour. Il y a des amateurs d'oeufs ici. Ouais, c'est compréhensible. Becky, tu es la plus courageuse. Fonce ! C'est un cauchemar, un oeuf cru dans la bouche. C'est tellement dégoûtant. Mais Ted ne veut pas s'engager dans cette voie. Il a une idée de génie. Voyons voir. Hé, mon pote, tu veux faire attention ? Oups ! Qu'est-ce que ça sera ? Le cocktail des oeufs ? Est-ce que ça va être bon ? Ça a l'air pas mal. Mais ça a un goût vraiment dégoûtant. Eh bien, à quoi vous attendiez ? Oh, non ! Quoi ? Oh, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Les gars, où allez-vous ? Je pense que c'est un endroit spécial pour les gens qui ont déjà fait le tour des oeufs. Et toi, Monica ? Tu sais, tu ne peux pas faire marche arrière. Et le pop-é que de pourmer directement dans la piscine. Des oeufs crus partout. Je me demande si elle pourra un jour les laver. Erreur de son amie, ce n'est pas bon. Eh bien, tout le monde doit aller aux toilettes, c'est sûr. Oh, des piments. Heure après heure, ça ne devient pas plus facile. Et bien sûr, un dégât va en avoir trop. Et ce quelqu'un, c'est Ted. Nous sommes désolés. Mais puisqu'il s'agit du challenge de 100 couches, tout est à question de manger. Mais tiens, prends une petite bouchée. Et cela la brûle avec le feu de l'enfer. Monica prend les pieds-vains avec rente. Elle les mord tous en même temps. Ça, c'est de l'endurance. À boire tout de suite avec de l'eau. Peut-être qu'ils auront déjà compte de ce qu'il attend. Mais il ne peut rien faire. Mord, mon amie. Il n'y a pas de retour en arrière. Ce lanceau d'oeuf peut éteindre ce feu. Heureusement qu'il y a beaucoup d'eau. Pauvre Ted. Il doit se reposer maintenant de ce qu'il a vécu. Quoi ? Juste un chewing-gum ? Eh bien, Ted est dans une meilleure situation. Mais la chanceuse, c'est Monica. Betty ne va pas attendre. Elle va mettre son chewing-gum dans sa bouche et s'amuser. Il s'avère qu'elle n'est pas très douée pour mâcher du chewing-gum. Mais maintenant, Ted va être génial. Saviez-vous qu'il est passé à mettre dans l'art de faire des bulles géantes ? Mais voilà le truc. Pourfois, elles éclatent. Et t'as besoin d'un peu plus de pratique. Monica va aller tout droit. Pas d'astuce compliquée. Mais il y a de chewing-gum dans sa bouche, mieux c'est. Et maintenant, elle va montrer à Ted le débutant comment faire des bulles. Ça sera probablement la plus grande bulle de tous les temps. Comme dans une montgolfière, Monica monte. Attrapez-la. Au revoir, chérie. Bon voyage. Et tiens-toi bien avec les dents. Un bébé ou sans marmelade. Oui, en sol. Et il y a tout un tas dans ce bol. Pas mal. Mais quand elles sont très nombreuses, c'est le meilleur. Betty veut vous montrer comment manger les bonnes choses. S'il n'y en a pas assez, rendez-les inoubliables. Peut-être, par contre, elle aime jouer. Ces jouets lui manquent. Bien sûr, le challenge existe depuis si longtemps. Comment ne pas le manquer. Les filles, ne soyez pas si agnueuses. Alors, Monica est très excitée. Oui, c'est bien de voir autant de marmelades. Vous pouvez les manger à l'amant. Sauf que c'est l'avidité qui lui joue des tours. Je crois qu'on vous a eu. Alors, qui a une idée de la façon d'où vous allez résoudre ce problème, hein? Dix piments à la fois. Oh non! Maman seul me fait peur. Vous n'avez pas encore vu ma portion? Une centaine de piments en même temps? Quel cauchemar! Ressaisissez-vous. Nous pouvons le faire. Maintenant, je vais montrer la classe. C'est ça. On dirait que je me suis excitée tôt. Monica, c'est à ton tour de souffrir. C'est un système, très bien. Surtout que j'ai une idée géniale. Je vais faire un cocktail et le boire rapidement. Je me demande ce qui en sortira. La vitesse maximale est attente. C'est fait! Attends, Monica. T'as oublié quelque chose. C'est mieux. Bon appétit. Ce parapluie a un trou. Pas un mauvais rythme. Bravo! Il va y avoir un encenti. Le parapluie est en feu. Un vrai spectacle de feu. Monica, cool! Maintenant, Betty. Pourquoi tu m'as rappelé ça, Emma? Reprends-toi. Je crois en toi. Allez, ouvre ta bouche. Voici un piment. Et un autre. Et encore. C'est assez! Je dirais que j'ai vraiment exagéré. Oh, c'était embarrassant. T'en veux encore? Merci, Emma. J'en ai assez. Tu peux l'avoir pour toi toute seule. C'est acide. Je ne veux même pas le regarder. Rien que la vue d'une montagne de citroncots me fait tourner de l'oeil. Arrête de rire, Betty. Allez, commence. Ma bouche et tout mon corps ont des crampes. Je vois que tu n'es pas aussi joyeuse qu'avant. Allez, Monica, maintenant, toi. Les filles, je crois qu'il y a un oiseau là-bas. Oh non, là-bas! Oh, où est-il? Vous m'avez cru. Nous devons faire sortir tout ça rapidement. Qu'est-ce que c'est? Ça fait mal. Citron vert? C'est tellement acide. Je ne sais pas comment j'ai pu m'en remettre. Je pense que je sais d'où ça vient. Je vais aller le découvrir. Vous avez perdu quelque chose? Je le rends. Tu n'aurais pas dû. Merci, Suzy. Je n'en veux plus. Emma, je ne veux pas te contrarier, mais c'est ton tour. Oh non! C'est beaucoup de jus d'acide. Mange, mange, mange. Voilà, une recharge. J'aurais pu me passer de ton aide, Betty. Je vais m'en piquer aussi. Voilà, tu m'as transformé en citronnier. Ça te convient. Regardez. C'est du chewing-gum. Wow, je l'adore. Il y a quelque chose d'autre là-dedans. J'aime beaucoup mieux cette taille. Cool. J'ai le sentiment que je veux vivre quelque chose de spécial. Je n'avais pas tort. Quel énorme chewing-gum. Assez parlé. Commençons. Ça a le goût de la pomme. J'aime ça. Je vois que Monica s'emporte un peu. Il est temps de la ramener à la vie. Oh non! Il y a quelque chose de solide là-dedans. Ah, c'est une araignée. Attention. J'aurais pu le lancer sur quelqu'un d'autre que moi. L'important de se retirer à temps. J'espère que le chewing-gum va me remonter le moral. Ah ouais, ça me fait me sentir mieux tout de suite. Et moi, je suis si heureuse pour Betty. C'est vraiment bon. Je sais sûr que mon chewing-gum est bien meilleure. Regardez, comment il y en a beaucoup. Le goriche de l'ananas est génial. C'est cool. Emma, t'es sur le point d'éclater. T'inquiète pas. Je peux m'en occuper. Prête à avoir une énorme bulle? Alors, je vais commencer. C'est plutôt cool, hein? On pourrait même jouer avec coinball. Je n'arrive pas à m'arrêter. Oh non! Désolée, ce n'était pas ma faute. Quelle jolie poupite. Dommage que tu n'es qu'un seul. C'est mieux que mon rien du tout. Emma n'a pas de chance. Mes morts me démangent tellement. Je dois jouer avec mon poupite tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Du chocolat. Alors, je peux le manger. Il faut savoir partager, Betty. Et l'état? J'ai tout mangé. L'assiette est à moi aussi. Je n'attendais rien d'autre de vous. Peut-être que Monica peut partager avec moi? Quoi d'autre? Je ne sais pas ce que tu ne peux pas les manger. Ce sont de vraies poupites. C'est cool! Génial! Qu'est-ce qu'elle fait? Patience. Vous verrez par vous-même maintenant. Le cube de rubik des poupites. C'est un vrai miracle. Bravo. On ne comprenait rien. On jouait cool. On dirait que c'est pour moi. Quoi? Et voilà une recharge. Plus! Je veux plus de poupites. Peut-être que j'aurai quelque chose aussi. Je savais qu'un miracle allait se produire. Ça sent bon. C'est de la marmelade. Je ne veux pas de ce cube. Je veux aussi de la douceur. Arrêtez, c'est à moi. Enlevez vos mains de moi. Oh, je m'en vais. Eh bien, il nous reste quelque chose de toute façon. Je vais prendre ça aussi. C'est une taille impressionnante. J'en ai un plus grand. Oh, bah, t'es pour rien. Voici l'idéal. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Je suis sûre que ce burger me rendra heureuse. C'est délicieux. Je mangerai jusqu'à la dernière miette. J'ai presque perdu les garnitures. Ça, enfin, mon tour. Ces burgers sont si lourds. Je ne peux pas les tenir. Je vais essayer de les mettre sur mon épais. Ne me pousse pas à bout avec ça. J'ai de meilleures choses à faire. C'est une brochette de burger. Ce n'est pas une mauvaise idée. J'ai fini. Il est temps d'étirer mes os correctement. Un challenge difficile, mais très savoureux en temps. C'est ce que j'appelle un appétit de bête. Je commence juste à y prendre goût. Ton ventre est devenu comme un ballon. C'est si doux. J'aime ça. Wendy, attends. Je commence. Des grands de pop-corn. Quoi ? Très drôle. Je ne veux pas me casser les dents. Bien fait pour toi. Peut-être que ce n'est pas si mal. Aïe, tu n'aurais pas dû faire ça. Maintenant, c'est mon tour. Du maïs au chocolat. Ça valait le coup d'attendre. Ça sent vraiment beau. Arrête de prendre un gras à la fois. Je veux tout manger. Ce n'est pas juste. Maintenant, justice sera faite. Il ne reste que quelques secondes. Et tout va changer. Pourquoi t'as fait ça, Marie ? Pour faire du pop-corn. Génial. Ça me valait la peine. Je savais ce que je faisais. Je commençais à penser que nous allions nous passer de nourriture. Des piments au chocolat. C'est de la chance. Est-ce que j'en ai vraiment en vrai ? Non. Tiens-toi, Marie. J'avais raison. On ne peut pas se remettre d'une telle chose. Je sais comment t'aider. Tiens, cette glace te sera utile quand tu goûteras au piment. J'ai encore très peur. Dépêche-toi. T'as besoin de glace. Ça m'a vraiment aidé. Merci. Je suis contente. Mais ton maquillage est un peu parti. Mais peu importe. L'important maintenant est de goûter le chocolat. Je ne peux pas supporter de regarder ça. C'était vraiment bon. Peut-être que t'aimerais aussi ce piment maintenant. Wendy, t'as failli l'oublier. Bien, merci beaucoup. J'ai négligé ce piment. Je brûle. Tiens l'eau. C'est si bon de l'avoir apporté demain. L'horloge en chocolat. Oui, ils sont vraiment bons. Ils ont juste un goût dégoûtant, cependant. Le plastique ne sera jamais comparable au chocolat. Je dois m'en assurer. Radine. Quand il s'agit de sucreries, l'amitié passe au second plan. Regarde tout le chocolat qu'il y a ici. Je suis sur le point de devenir folle de jalousie et de faim. J'aimerais pouvoir remonter le temps. Est-ce que ça a marché ? Pas question. Merci beaucoup, Marie. Tu dois me donner un morceau. Je te l'ai déjà dit non. Mon cœur est sur le point de s'arrêter. Et mon estomac ? Je suis si pleine. De moins ton horloge. Je ne le ferai pas. Laisse-moi. Et non. Et tiens. Qu'est-ce que tu as fait, Wendy ? Tu fais vieille. Le temps s'est inversé. Je n'aime pas du tout ce cactus. Le mien semble bien. Je n'ai pas de chance comme d'habitude. Je vais essayer d'arranger ça. Il est temps de se faire une petite coupe de cheveux. C'est une excellente idée. Maintenant, faisons un essai. Quelle amertume ! On dirait que la coupe de cheveux n'a pas aidé. Ça me donne envie de tout boire. Désolée, nous n'avons pas le temps de faire la recherche d'eau. Nous avons mieux à faire. Un arrasoir ? Un arrasoir ? Il y a définitivement de l'eau dedans. J'en avais besoin pour faire pousser un cactus. D'accord, je vais prendre un arrasoir plus grand. C'est parti ! C'est parti ! Un coctoie ! Très bien. J'ai encore une option. Ça marche pour moi. Pas question. Je ne donnerai pas cet arrasoir. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai réussi à faire pousser un cactus en chocolat. Wow ! C'est si délicieux. Donne-moi au moins un morceau. Ok, voilà. Merci beaucoup. Un gros burger juteux. C'est le rêve. Le burger au chocolat a l'air tellement plus cool. Hello. Il ne faut pas se discuter. Nous préférons essayer nos plats. C'est beaucoup de garniture. J'aime ce genre de choses. Laisse-moi ! Oh non ! C'est quoi cette habitude de toujours me distraire de ma nourriture ? Désolée, je ne le ferai plus. J'espère que tu ne vas jamais m'enterrer en prenant plus. Et maintenant, je vais faire quelque chose de spécial. Un burger avec des sucreries. Ça, un chef d'oeuvre. Ah ah ! Je dois le goûter. Oups, Marie. Ton chapeau a disparu. Je ne peux pas l'avoir. Et le burger est parti aussi. Oh non ! Tout ça est de ta faute, Wendy. Je commence cette fois-ci. La grenouille. Wow ! Ça a l'air faux. Mais c'est du chocolat. J'ai compris. J'ai une vraie grenouille sous mon couvercle. Ah ah ! Oh non ! C'est si effrayant. Je suis désolée, mais tu vas devoir la lécher. Elle m'a s'était déçue. Au secours ! Pas une vue pour les âmes sensibles. Mais c'est un prince. Tu m'as désensorcelée. Maintenant, nous allons être ensemble. Wendy, pourquoi tu as besoin de ce gentil garçon ? C'est bon. Je sais comment le neutraliser. J'ai besoin d'une grosse mouche. De la nourriture. Il faut l'attraper. Ça a marché. Quelle énorme oeuf. Ça a l'air bien. On dirait du chocolat. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Quel joli petit dragon. Oui, il est mignon. J'aime beaucoup mieux le chocolat. Désolée, mais il est à nous. Cookie ! C'est bon, j'ai une friandise. Ce n'est pas un oeuf cru. Je suis déçue. Le dragon et moi pouvons t'aider. Merci. C'est si gentil de ta part. J'ai hâte d'essayer ça. C'est délicieux. Le chocolat est si délicieux. Non, Marie. Pas besoin de mettre tes doigts dans la fontaine. Attends dans les sucreries. C'est un cactus. Qu'est-ce que tu as là ? Quelle horreur. N'aie pas peur, Marie. J'ai plus de chance que toi. Ce sont des yeux de marmelade. Ce n'est pas juste. Moi, par contre, tout me va bien. Ça sent si bon. J'ai hâte d'essayer tout ça. Je vais en manger deux d'un coup. Miam. Le ruban de marmelade multicolore est aussi un délice au fait de Marie. Tu savais qu'il y a de la farce à l'intérieur des yeux en gelée ? Non, mais... Mettez vos bonnes dans la fontaine et dépêche-toi de les manger pour qu'ils ne fassent pas pleurer. Oui, comme tu veux. Ça va être vraiment super bon. La marmelade et le chocolat sont ma combinaison préférée. Non, mais j'ai plus de marmelade. Mais j'en ai d'autres. Marie, regarde. Oui, ça va être un chocolat, ça. Comme c'est appétissant. Il faut tout manger d'un coup. Et Marie me fait déjà les yeux doux. OK, t'as beaucoup de chance d'avoir des bonbons. Je peux déjà manger ce truc délicieux pour toujours sans aucune distraction. Un oeil par oeil. Après tout, il est impossible de s'arrêter. Bon, Marie, j'ai terminé. Et t'es déjà en train de baver, toi. Et t'as du chocolat partout sur le visage. Pas de problème. Hein? Et j'ai plus de chocolat. Oh, mais c'est sûr, maman. Oh, quête. Apparemment, elle est temps d'essayer mon cactus. Et si je le trompe dans du chocolat? Il faut vérifier tout ça. Non. Je le trompe dans du chocolat encore une fois. Qu'est-ce que tu fais, Marie? Oui, j'ai réussi. Regardez ça. On dirait une tasse de crème glacée. Essayons. Hum, c'est bon, ça. Et c'est sans danger. Pas une seule épine. N'oubliez pas que toutes les épines sont laissées à l'intérieur. Fais attention, s'il te plaît. Bon, je t'avais prévenu. C'est bon, ça. Oh, oh. Oh, non, mais ça pique. Est-ce que ce sont des épines? Oh, ça fait mal. Aidez-moi. Oui, Marie, c'est brigné. Pas besoin que j'ai ma pence à épiler avec moi. De moi, t'as la langue. Voyons si nous pouvons t'aider. Attention. T'aurais dû faire plus attention quand t'es décidé de manger le cactus. C'est tout? Génial. Super, Kate. Merci. Pas de problème, copine. Wow. La banane et des sprinkles sucrés. C'est génial. T'as beaucoup plus de chance qu'il y a cette fois-ci. J'ai poisson cru. Même le cactus était plus agréable à manger. Peut-être que je vais être en première. Une banane délicieuse? J'ai besoin de tout. C'est-à-dire. Et maintenant, je peux le tremper dans du chocolat. Elle n'a pas de... Mais le chocolat, c'est une super combinaison. Maintenant, tu dois le tremper dans des sprinkles. Ça sera joli et sabreux. Wow. J'adore. J'ai hâte de goûter tout ça. Quand c'est bon. Ouais. Je vais le manger qu'avec du chocolat et banane. Voilà. C'est tout. J'ai plus de banane. Mais il me reste des sprinkles. J'ai une idée. Je vais mettre tout ça dans la fontaine. Comme ça, le chocolat va être encore plus bon. Oh, wow. Regardez. Ça a l'air super cool. Wow. La fontaine a changé de couleur. Cool. Wow. Quel dommage que je dois avoir un poisson dégoûtant dans cette beauté. Bon, il faudra le faire tôt ou tard. Vas-y. Fais le plongeon dans le chocolat à poissons. Ça a l'air bon, mais c'est toujours du poisson cru. Seulement en chocolat. Bon, je vais essayer ça. Génial. Ouais. Je me sens malade. Je suis désolée, Kate. La seule chose pire que le poisson cru, c'est le poisson encore écouvert de chocolat. Pauvre Kate. Elle est si malchanceuse dans ce tour. Peut-être eu quelque chose pour égayer sa déception. J'ai trouvé. Kate, il y a un touillot. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ? Ah, je sais. C'est une excellente idée. Marie, je pourrai du chocolat et ottoman dans la fontaine. Je pense que c'est vraiment délicieux. Je suis d'accord. Sauf que le chocolat de la fontaine s'épuise. nous avons tout bu, Kate. Oui, c'était incroyablement bon. Wow, c'est du maïs. Est-ce que je dois vraiment ça vaudrait du chocolat ? C'est bon comme ça. Et ça sera encore meilleur avec du chocolat. Comme sur moi d'abord. Je ne suis pas pressée. Vas-y, commence. Voyons voir, voyons voir. Hum, yam. Comment tremper le rebond dans le chocolat ? Et maintenant, je vais fermer et secouer bien pour qu'il soit couvert de chocolat. Cool. Génial. Maintenant, j'ai énormément de chocolat. Je veux goûter tout ça. Wow. C'est juste ce qu'il faut. Je veux mettre tout ça dans ma bouche. Vraiment bon. et maintenant, c'est l'heure de la bulle en chocolat. Regardez. Cool, n'est-ce pas ? Et ce n'est pas tout. Maintenant, j'ai l'autre chewing-gum. Alors, va dans la fontaine. Je vais faire la même chose. Je secoue un peu et je vais tout manger. Génial, tout ça. Tu manges si délicieusement, Marie. Oui, j'adore tes bulles. Et ton maïs ? Moi, c'est toujours là. Je ne sais pas comment le manger. Bon, je vais juste le tomber dans du chocolat. Peut-être que ça va être bon. Ça sent pas mal. Je vais en essayer. Comme si, comme ça. Un cactus, mais pas un papa non plus. Et si je modifie un peu ce maïs ? J'ai un mouleur dans mon sac à main. Allemons-le et chauffons-le. Si j'ai tout bien calculé, je devrais obtenir un popcorn super délicieux. Regarde Kate, et c'est un chocolat en plus. Voyons, le goût génial. J'adore le popcorn. Alors là, je pourrais regarder des vidéos cool. Wow, le challenge culinaire. Je ne sais jamais qui va gagner à la fin. Wow, j'adore aussi le popcorn. Pendant que Marie est absorbée par la vidéo, je peux enrouler un peu. Oui, ça fait mal. Et arrête. Regarde, regarde. C'est tellement cool. Mange ton popcorn toute seule, Radine. Impossible de résister à cette fontaine de chocolat. Comme c'est bon. Et voilà les sucreries. J'ai des biscuits au-rio. Cool. Qu'est-ce que t'as ? Je n'ai pas de sucrerie une soeur d'aigreur. Ce sont des citrons. Je peux imaginer ta tête quand tu les manges. Oui, ce n'est pas difficile à imaginer. Peut-être que si je trempe les citrons dans le chocolat ne seront pas aussi acides. Près de toi, mais il faut essayer. Il faut le faire très vite. Non, c'est toujours être. Pourquoi j'ai si peur de chance aujourd'hui ? Je ne sais pas, Marie, je n'ai aucun problème. Cela rend la chose d'autant plus offensante. Très bien. pas dans la frontière juste dans une seconde chance. Non, rien n'a changé. Toujours aigre. Très bien. Nous allons devoir les manger tout aussi vite que possible. OK, c'est plus de misère que tu peux l'imaginer. T'as raison. Le simple fait de te regarder. Il reste une dernière bouchée. Non, je n'en peux plus. Marie, ne pleure pas comme ça. Voici une serviette de table. Essuie ton visage et tu seras à nouveau belle. Merci, Kate. T'es si gentille. Marie, je t'ai dit d'essuyer ton visage et pas de tout moucher. Dépêche-toi de jeter cette chose dégoûtante. Au fait, pour une distraction, il y a une raison. Mais Zorio, désolé, Marie, je n'ai pas le temps de m'occuper de ton hystérie. J'ai des délicieux biscuits qui m'attendent et je veux les manger rapidement. Mais d'abord, je vais les camper dans du chocolat. Un biscuit recouvert de chocolat. Un choco-combo. Génial, super bon. C'est vraiment délicieux. Une seconde. J'ai une idée. Il faut sortir tous les biscuits du paquet et les écraser correctement. C'est là que les moments de cartes sont utiles. Et maintenant, coup de tête, c'est bien. Je continue. Kate, tu vas bien? Absolument. En fait, j'ai une idée. génial. Tu pourrais verser du chocolat dans un sac et planter un bâton et congeler tout ça. Tu sais ce que ça va être? Je pense que ça donnerait de très bons résultats. C'est vrai. Mais il faut attendre un peu. Nous ne sommes pas pressés. super. Je vais mettre les blancs d'orio dans le congélateur. Maintenant, je chronomètre. Super. Maintenant, je sors tout ça. Oui, ça a marché. Qu'est-ce que tu prépares, Kate? Tu verras. Oui, j'attrape le bâton, je tourne et regarde ce que j'ai. cool, n'est-ce pas? Regarde, Marie. C'est la glace Oreo. C'est tellement bon. Et si je tremble la glace dans la fontaine, ça va être encore meilleur. Du chocolat au chocolat avec du chocolat. tellement bon. Non, je ne peux pas m'en détacher. Kate a l'air d'avoir des problèmes. Ça va? Déjolée, n'est-ce pas? Ensuite, une photo réchauffée. Alors, mais elle plaide. Cette glace est si bonne. Merci, Marie. Heureuse de t'aider. Kate mange si délicieusement? Bon, elle ne partage pas de toute façon. tu m'as sauvée. Je me demande qu'est-ce que c'est que ça? Wow, des marshmallows. Quel que je m'en. Oh, c'est sûr. J'ai du fromage qui pue. Pas de chance. J'ai une idée. Les gamauves se brant la puanteur. Kate, débarrasse-toi du fromage aussi vite que possible. Sinon, nous allons s'ouvrir. Est-ce que je dois le manger? Je n'ai pas du tout envie. et si je le trempe dans du chocolat, est-ce que ça va être mieux? Je pense que rien n'a changé. Bon, je mange un peu. Dégoutant. Non, mais qui a inventé ce fromage qui pue? Oh, délicatesse. je ne me sens pas très bien. Oh, quel puanteur. J'ai besoin de quelque chose pour remplacer ce goût dégoûtant. Oh, le chocolat juste dont j'ai besoin. C'est génial. Mais je suis toute seule. Je dois trouver une sorte de chiffon pour m'essuyer le visage. Quoi ? OK, c'est ma chemise, pas un chiffon. T'aurais pu essayer ce que tu as. Non, mais est-ce que tu penses que... Non, non, désolée, Marie, tu as mangé tes marches malades peut-être? C'est vrai, mais qui meubent, ils m'attendent. Je prends le premier bâton, je le tremper dans le chocolat. génial. Quoi ? C'est bon. Je veux plus. Il faut encore tremper les guimauves. Délicieux. Tu ne peux pas tant te détacher. Voilà, Marie, mange avec un tel appétit. Désolée, Kip, mais les marches malades sont à moi. Ce qui veut dire que je vais le manger moi-même. Comme ça. Oh, ça a le goût d'une bombe. est-ce une guimauve aux semaines de la fontaine? Je t'aurai. Et pas si vite. Ah ouais, j'ai un combat des pays qui s'annoncent et le gagnant le droit de manger les dernières guimauves. Et c'est à moi? Essayons tout ça. Et c'est vraiment bon. Eh bien, moi, j'ai mangé le reste. Voilà. J'adore tout ça. Marie, mais c'était dans ton nez. Et alors? Souvent, c'était tout aussi savoureux. J'aimerais pouvoir manger quelque chose de bon. J'ai dépensé beaucoup d'énergie pour le dessin. Et maintenant, je dois manger quelque chose. Oui, ça va être fait. Oh, ma petite fille. Des pâtes. Je ne sais pas ce que c'est ça. bon, maintenant, il faut faire des spaghettis. Bon, je vais juste répéter après les autres. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de la corde. Et maintenant, je peux mettre tout ça dans l'eau. Ça ne rentre pas dans la casserole. Ouais, je ne savais pas que c'était si difficile. Regarde la mamie. Vas-y, on met tout ça dans l'eau. on attend que ça chauffe et voilà, on peut mettre tout ça dans la casserole. Le résultat est simplement parfait. Vous êtes sérieux? Ça ne ressemble pas du tout à des pâtes. Les proies cuisinent différemment. Vous avez beaucoup à apprendre de moi. Tu dois faire toi-même tes pâtes. J'ai besoin de la farine et des oeufs. J'ai complètement oublié elle de lui. et le sel. Et maintenant, on mélange le tout. C'est tellement relaxant. Et bon, la pâte est prête et il est temps de l'étaler. Ça demande un peu d'effort mais c'est pas grave, je peux le faire. Je vais tout faire pour un plat très bon. Bon, les pâtes sont prêtes. Voilà, on met tout ça dans la farine. C'est presque fait. et maintenant, les fruits de mer. J'espère qu'elle va adorer des crevettes. Voilà, on met tout ça et c'est fait. J'adore. Qu'est-ce que c'est que ça? Le meilleur des pâtes, c'est le fromage. Qu'est-ce que tu fais, Ted? J'essaie de faire sortir les pâtes. C'est coincé. Au bon sens, ça ne marche pas. Bon, je dois abandonner. Je dois trouver un autre moyen. Je sais, j'ai besoin de chewing-gum. Ils ont comme si c'était des pâtes sucrées. Je vais mettre des marmelades et de la sauce au chocolat. Ouais, j'en voudrais bien un peu moi-même. C'est original, bien joué, Ted. Voyons voir qu'est-ce qu'on a là. Oh, des crevettes. J'aurais l'essayer, ça a l'air bon. Ça sent vraiment bon. Oui, génial. Oui, mais je ne veux pas d'autres. Je vais essayer quelque chose d'autre. Oh, il y a beaucoup de fromage, j'aime bien. Mais les pâtes ne sont pas très bonnes. Pas que. Avec du fromage, je peux mettre tout dans ma bouche. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air inhabituel. Sinon, ça me va t'y toi des pâtes. Wow, c'est des chewing-gum. Cool. J'adore. Je pourrais manger ça pour toute ma vie. Génial. Le gagnant évident. Ouais, j'ai réussi. Je commence à y prendre au goût. Un peu de patience, Ted, le prochain plat est déjà sur la photo. C'est un autre dogue. Facile. Qu'est-ce que vous faites? Tous ceux-ci doivent être frites. T'as dit, tu ne peux pas manger des saucisses crues. On dirait que je vais devoir respecter ces règles aussi. Je prends le beurre et si vous voulez bien... C'est quoi ce truc? Je ne comprends pas. Je n'ai pas besoin. Je verse tout l'huile dans la poêle et voilà, c'est fait. Et maintenant, je mets la puissance au bout de marquimum. Je ne peux plus rien devant nous sortir de tout cela. Voilà, lui, il a chauffé. C'est l'heure de la prigure. Non! Pourquoi? Non! Je crois que je sais. Pourquoi vous m'avez pas dit plus tôt? Il y a quelque chose. Nous allons tous être brûlés. C'est ça, c'est ça. Je me suis débarrassé de la poêle. C'est une véritable machine à tuer. Pourquoi, mamie? La prochaine fois, tu demanderas avant de faire quoi que ce soit. Oh, quelle saveur. Il est temps de voyer cette soignisse directement dans le pan. Je vais ajouter de la motarde et c'est fait. C'est vraiment parfait. Et de qu'est-ce qu'il se passe? J'ai décidé de faire aussi une saucisse avec un brûleur à gaz. Je suis vraiment douée pour ça. Regardez, cette croûte. Cool, hein? Non, mais n'importe quoi. Si vous allez entrer dans la cuisine, je ne sais pas. N'oubliez pas que vous devez tout faire vous-même. Vous ne pouvez pas utiliser des alémas à moitié. Je vais commencer par faire la pâte. C'est simple, une farine, des oeufs, le lait. Regardez comme c'est bien mélangé. Super, juste ce qu'il faut. Maintenant, je prends les saucisses et le fromage et je les enfile sur des pochettes. Parfait. Je l'aime déjà. Je verse l'huile et voilà. je vais faire y frire mes hot dogs. Il ne reste plus grand chose à faire. Je trempe les saucisses et le fourmage dans les pâtes et je les roule dans les frites. Ils font une croûte croustillante. Je le traite en l'huile et j'attends que le hot dog soit frit. C'est fait. Regardez, soyez jaloux. Avant, j'ajouterais les sauces. Ketchup et moutarde. C'est parfait ça. Ketchup, c'est un vrai maître. Ne leçons pas d'hyster. J'ai pas encore fini. D'orien, j'ai plus de sauce pour être juteux. C'est tout autre chose. Désolée, mais je pense pas. C'est moi qui vais choisir. Alors, qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Mon Dieu. N'importe quoi. Je veux pas me salir les mains. Et ça, c'est plutôt bon. Voyons, si le goût est vraiment bon aussi. C'est bien, mais il y a trop de pâtes. Et pas assez de garniture. Il reste donc la troisième option. Oh wow, quelle goûte. Quelle odeur. Wow, c'est génial. J'adore. Génial. J'ai beaucoup aimé. Oui, Jess a aimé mon plat. J'ai gagné. Je comprends pas pourquoi nous avons besoin de tant de bruit de l'hugule. C'est simple, Tad. Vous allez faire un cocktail. Il y a plein de choses à manger sur la table pour ça. Je suis sûre que je vais être la meilleure encore une fois. Nous allons voir ça. J'ai déjà gagné une fois. Il est temps de recommencer. Je vais avoir besoin de toutes les sucreries qui se trouvent ici. Jess ne sera pas capable de leur exister. Des barres de chocolat, de la marmélade et des bonbons. Qu'est-ce qui pourrait être mieux avec ça ? J'ajoute toutes les sortes de soda auxquelles je peux penser et ça va être une bombe sucrée. Alors, où est le bouton ? C'est le moment de tout péter. C'est parti. Je pense pas que c'est vraiment très cool de manger avec du sucré. Je vais prendre un autre chemin et je vais faire quelque chose de vraiment sans. Des légumes et des oignons. Génial. Des concombres. Oui, les tomates. Et je vais tout mettre dans le mixeur. Et un peu de verre. Oui. Le bouton. Et Jess va être vraiment pleine d'énergie après ce portail. Quelle erreur. J'ai peur d'imaginer une boule d'une telle boisson. Je vais avoir pitié de Jess et lui préparer quelque chose de vraiment délicieux. Je vais prendre une pastée. C'est la base de tout. Je coupe les rois et je attrape le mixeur. Génial. Et maintenant, je vais préparer la garniture. Il reste juste un peu. J'ai besoin de lait de coco. comme ça. Génial. Je vais mettre une paille et je peux goûter. Alors, Jess, nous sommes d'autres prêtes. Donnez-moi les cocktails. Oh, ils sont si différents. Ça ne ressemble pas du tout. Je demande ce qu'il y a là-dedans. Ça n'a pas l'air très bon. C'est même dégoûtant. C'est trop sucré. J'aime pas ça. Et cette bouille me fait peur. Ça a une couleur malsaine. Oh non, pourquoi j'ai essayé ça? Le dernier cocktail est très joli. Surtout par rapport aux autres. Wouah! Wouah! Il y a mon nom déçu. Comme c'est cool. J'espère que le goût ne me décevra pas. Le tord de cette poisson a gagné. Je veux plus. Encore moi. Sympa. Qu'est-ce que c'est? C'est pour le gâteau? Bien que n'il ne soit pas exactement connu pour être intelligente et dit cette fois-ci, c'est la bonne chose. Le gâteau est un jeu d'enfant. J'utilise ma recette signature. Jess l'adore. La première chose à faire, de préparer la crème. Je bats les oeufs, je ne laisse que les blancs. Ils se transformeront en traciment en une mousse mousseuse. Et maintenant, le sucre. Et je mélange tout. Voilà, c'est parfait. La crème est prête. Oui, c'est génial. Oui, c'est pas vraiment parfait, mais c'est mignon. Je mets toi la crème sur le dessus. Il y a beaucoup de trucs. Et en nuage aérien, elle est prise. Oui, génial. Wow, mamie, pas mal. C'est pas pour toi, Ted. D'accord, d'accord, je vais m'occuper de mes affaires. Je ferais mieux de finir mon gâteau. Nous autres, on a la morbelade et la sauce au chocolat. C'est une combinaison qui m'a déjà aidée à gagner ce début. Elle va m'y démenter, non, alors ? Je couvrirai la garniture sur le dessus avec un autre gâteau et puis j'arroserai avec la nappage au bé. Je pense que ça serait super. Les bonbons et deux rois ont comblé ce qui manque. Qu'est-ce qu'elle a, Kate ? C'est quelque chose de très habituel. Voyons ce que vous diriez quand vous verriez mon dessert terminé. Je dois d'abord faire bouillir le caramel. Et maintenant, je vais vous montrer le truc de pâtisserie. Vous allez être étonnés. Je vais verser le ballon rempli d'eau avec le caramel et je vais le laisser y croiser. Puis, je vais tout couper et voilà. Le bol comestible pour mon dessert est prêt. ce n'est plus drôle, hein ? Je vais mettre tout ça et la crème fouettée. Les biscuits et la crème fouettée jusqu'à ce qu'il faut. Oh oui. Je veux tellement l'essayer. Et voilà, le soro à la fraise, c'est parfait. Wow, c'est vraiment cool. Nous verrons bien ce qui gagne. Tant de gâteaux. Mes yeux volent dans tous les sens. c'est mon rêve depuis le début. Oui, le petit gâteau. Oh, c'est tellement génial. Est-ce que le gros gâteau va être meilleur que le petit ? En fait, ça me rappelle quelque chose. Ah, j'ai compris. C'est le style de mamie. Je crois que j'ai pris un très gros morceau. Mais oui, c'est génial. Alors ? Bon, le dernier gâteau. Il m'attend. Des bonbons originales. Oh, c'est pas mal du tout. Je sais pas quoi choisir. Mais j'ai préféré le gâteau de mamie. Je savais. Merci beaucoup, ma petite fille. Félicitations. Cette glace a l'air si délicieuse. Oh oui, je ne peux pas résister à l'envie d'essayer. Je ne vois rien de bon dans les glaces. Bien mieux que les piments. Sauf que cela manque de piquants, à mon avis. Je vais ajouter du poivre. Désolée. Les filles, pourriez-vous être un peu plus prudentes la prochaine fois ? Nous sommes enfants au cinéma. Vous ne pouvez pas rentrer avec la nourriture. Donnez-moi ça. Alors, prenez ça. Oh, mon bras est sur le point de brûler. Que se passe-t-il ? Au secours. Bravo, Zach. Qu'est-ce que vous avez fait ? Je suis tout mouillé à cause de vous. Je pense que ce type a besoin de se réfléchir un peu. bravo pour l'ouverture. Allons-y. Il fait si froid. Je crois que j'ai un rhume. Emma, serre-toi du pop-corn. Aïe, mes dents. On dirait que notre pop-corn s'est transformé en glace. Quoi ? Je n'ai pas mangé de pop-corn depuis si longtemps. Ça a un goût bizarre. Plutôt du charbon de bois. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec notre pop-corn. Oh non, c'est vraiment trop cuit. Et bien, maintenant, maman est tâchée de suie. Heureusement, je sais avec quoi aller suyer. Oh, qu'est-ce que tu fais, Bella ? Ce n'est pas une bonne chose à faire. Cela ressemble à la guerre. Emma, charge le pop-corn. On ne va pas abandonner. Nous avons beaucoup du charbon. Allez ! Zach et Bella ont finalement ruiné mon humeur. Andy, maman, on refroidit. Emma, c'est pour toi. Joyeux anniversaire. Merci. C'est l'heure de notre surprise. Décorons le gâteau. C'est une excellente idée. Utilisons des bougies pour cela. L'essentiel est d'en mettre en plus grand. J'allume. Ça, c'est une beauté. Allons les féliciter. Emma, salut. Salut. Ce gâteau est-il vraiment pour moi ? Je vais souffler les bougies et faire un vœu. Ça ne marche pas. Je vais essayer à nouveau. Pas de chance. Andy, aide-moi. Allons-y ensemble. Ils vont nous geler. Oups, je crois qu'il y a un problème avec les gars. Oh, c'est tellement étouffant ici. Nous devons étendre cette bougie. Alors, elle sera certainement plus froide. Qu'est-ce que tu fais ? Sans la bougie, nous allons geler. je ne pense pas. Je pense que les filles ont des problèmes. Désolée, je vais nettoyer ça. Bella, ne te sens pas mal. J'ai quelque chose de mieux pour toi. c'est magnifique. C'est magnifique. C'est un vrai cristal de feu. Ouais, désolé, j'ai oublié. J'ai une surprise pour toi aussi. Un cristal de glace. Wow ! Oh mon Dieu, elle est magnifique. Tu sais avec quoi me faire plaisir. Pourtant, mon cristal est meilleur. Je ne pense pas. Si affamé. Oh, de la pizza, superbe. Bas les pattes, elle est à moi. Si tu ne me lâches pas, je vais geler tes bijoux. Qu'est-ce que tu as fait ? C'est mon coulier préféré. Oh non, les boucles dorées sont aussi couvertes de glace. Je t'avais prévenu. Je ne vais pas le laisser comme ça. Heureusement que j'ai une bonne chose de coca. Emma, tu es au feu. Qu'est-ce que tu fais ? Andy, tu vas me décoiffer. Désolée, je n'avais pas le choix. Merci, tu m'as sauvée. Je vais enfin pouvoir me détendre. Il manque quelque chose. Bien, de la glace. Après tout, un bain de glace est idéal pour se réfréchir. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il commence à faire chaud. Bella, c'est encore toi. Salut. Désolée, j'ai juste besoin de chaud pour faire des nouilles. Arrête ! C'est dégoûtant de s'allonger dans les nouilles. Et moi, je trouve que ça est vraiment délicieux. Il n'y a plus qu'à jeter de la sauce. Encore de la sauce ! Tu n'aurai pas du tout besoin de me le verser sur la tête. Il est temps de l'admettre. C'est nous qui sommes les meilleurs. Découvrons-le dans un combat loyal. Nous acceptons votre défi. Êtes-vous prêts à commencer ? Zach, prends un coca. Vous ne pouvez pas nous battre. Emma, allez ! C'est bon. On va les avoir. Peu importe. Notre mur est presque terminé. où il ne reste que quelques boîtes de conserve. Bella, prends la dernière. Oh non, ils l'ont fait plus haut. Je vais arranger ça maintenant. Tu ne joues pas franc-jeu. Prends ça. Maintenant, ton coca va se transformer en glace. C'est beaucoup mieux. Andy ? Franck, on ne va pas se faire avec eux. Bella, ils nous ont biégés. Ce n'est pas grave. Nous finirons quand même par nous retrouver à main venue. Le coca est congelé. Je n'arrive pas à l'enlever. qu'est-ce que tu fais, Zach ? Désolé, il est juste très maladroit. C'est la fin. où ? Sous-titrage Société Radio-Canada